Au procès des attentats de janvier 2015, c'est le réquisitoire des avocats généraux qui s'ouvre aujourd'hui pendant deux jours. La semaine dernière, la Cour a écouté les plaidoiries des partis civils représentant Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher. Des plaidoiries fortes, émouvantes pour porter la voix des victimes et des familles. L'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, a été le dernier à plaider. Pendant près d'une heure et dans un lourd silence au sein de la salle d'audience, il a appelé à ne pas renoncer à la liberté d'expression, à l'héritage culturel et aux valeurs républicaines. Écoutez-le quelques minutes après sa plaidoirie au micro de RCJ. Ce que je voulais dire c'est que d'abord le temps qui passait ne changeait rien. Au chagrin qui était le nôtre d'avoir été privé de l'intelligence, de la bonté, de la douceur, du talent de ceux qu'on a perdus. Et puis je voulais aussi dire, et si je veux dire une chose, c'est ça, c'est que cette histoire de caricature, c'est un prétexte. Et qu'on pourrait arrêter de caricaturer et abandonner le droit de caricature, que ça ne changerait rien du tout. Qu'il continuerait à nous tuer. Et que ce n'est pas la peine que tous ces beaux esprits continuent à écrire tous les jours des tribunes dans les journaux pour dire qu'il faudrait arrêter de dessiner sur l'islam ou sur la religion. Parce que ce n'est pas ça le problème. Je l'ai dit, en Autriche, il y a eu un attentat. Il n'y a pas de Charlie Hebdo en Autriche. Il n'y a pas de caricature en Autriche. C'est un pays qui réprime le blasphème. Ce n'est même pas un pays laïque. Ce n'est même pas un pays à passé colonial. Et ils ont des attentats. Et au Mozambique, il y a quelques semaines, on a décapité 50 jeunes musulmans. Et c'est Al-Qaïda qui l'a fait. Ils n'étaient pas en train de dessiner le prophète ou de lire Charlie Hebdo. Et il y a quatre jours au Nigeria, on a tué 120 musulmans. On les a ligotés et égorgés. Et c'est Boko Haram qui a fait ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont à dire, tous ces beaux esprits ? Qu'est-ce qu'il faut abandonner là, en Autriche, au Nigeria ou au Mozambique, pour ne pas être tués ? Qu'est-ce qu'on doit abandonner ? La liberté, l'égalité, la fraternité. Et ça ne suffira pas encore. Et depuis 2006, on nous explique qu'il faut arrêter de dessiner, qu'il faut abandonner notre liberté d'expression. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que nous sommes. Nous sommes l'autre, avec un autre universalisme de raison et de liberté. Et ils ne le supportent pas. Et il n'y a aucun salut dans le renoncement. Il n'y a aucun salut dans la lâcheté. Et il n'y a aucun salut dans l'obscurantisme. Et oui, l'obscurantisme a gagné depuis que Jacques Chirac, Dominique de Villepin et bien d'autres, et de manière bien plus grave que, et je parle évidemment de Rocaia Diallo, et de Virginie Despentes et de Daniel Obono, nous ont mis des cibles sur le dos en nous disant qu'il y aurait de la discrimination d'État, qu'il y aurait une victimisation, qu'il y aurait de l'humiliation institutionnalisée, parce que c'est ça qui nourrit la terreur, la violence, la haine. Et c'est ça qui fait au final les attaques terroristes. Ne renonçons pas. Ne renonçons pas à nos rêves. Ne renonçons pas à nos idéaux. Ne renonçons pas à notre histoire. Ne renonçons pas à la liberté. Ne renonçons pas à ce que nous sommes. Et merci d'avoir suivi ce procès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !